Salut, dans cette vidéo on va découvrir un châssis T2M Vintage. Je pense qu'il a une trentaine d'années, peut-être même un peu plus. Les spécialistes pourront me le dire dans les commentaires de la vidéo. Voilà, carrosserie Porsche 911 GT1. Alors c'était un moteur à tirette ici. On avait la grosse ouverture avec la petite tirette à l'intérieur. Des pneus jantes à bâton. Ce modèle avait un échappement rouge. On va le voir quand on va lever la carrosserie. Et un aileron ici, sympa, aileron de Porsche. Voilà, donc ce modèle T2M, c'est du 1 dixième thermique. On va regarder sous la carrosserie. Il est là. Tout de suite, on voit cette ligne d'échappement. T2M Turbo Tuned Pipe. Le petit réservoir. Alors, elle a été conservée très précieusement par son propriétaire. Elle est encore en très très bon état. On voit les amortisseurs. Il y a encore l'hydro à l'intérieur. Il y avait des pièces, des tirants en aluminium. Ici, les tourelles, c'était relativement fin. Mais c'était déjà des pièces en aluminium. Amortisseur à l'avant. Alors, ce modèle, c'est un 4.2. C'est un 4.2. Voilà. On n'a pas les cardans dans l'avant, mais il y a des belles pièces en aluminium. Au niveau du moteur, on retrouve ce moteur à tirette ici. Voilà. Tout marche parfaitement. Une culasse assez originale, carré. Les filtres à air classiques. Ici, l'arrivée d'essence avec le bouton qu'on pouvait régler manuellement. En tournant ici. Voilà, ça marche encore très bien. Et puis, une couronne, une cloche en 13 ou en 14 ici. Et un jeu de plaquettes de frein sur l'axe central ici. Voilà. Qui était avec un cardan central qui arrivait sur le diff arrière. Pour la transmission du train arrière. On voit ici des cardans encore qui étaient en plastique. Donc, c'est vraiment le modèle de base T2M. Un des premiers modèles thermiques, je pense, qu'ils ont produit. Mais ça donne un look assez sympa. Avec les fluos. Le châssis anodisé bleu. Qui a roulé, bien sûr. La ligne rouge. On a un combo sympa là. Pour cette Porsche 911 GT1. Qu'on a envie d'aller voir rouler. On verra si on peut la restaurer et la faire rouler. Si on trouve encore les bougies et tout ce qu'il faut. Mais elle est relativement sympa. Et je dis encore merci à mon ami qui me l'a prêté. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.